bonjour bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne je peux pas j'ai puzzle je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui malgré la partie de cache cache qui est en train de se jouer entre le soleil et les nuages donc il se peut qu'il y ait quelques variations de luminosité vous m'en excuserez il n'y a même pas cinq minutes il pleuvait des cordes littéralement très à propos pour la vidéo du jour puisque comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on parle puzzle de l'été c'est à dire que moi j'avais même prévu le rooibos le sweet doudou tout ça je pense que dans dix minutes je vais crever de chaud donc aujourd'hui je vais vous montrer ma pile à faire de l'été ma paf estivale alors pas l'intégralité de ma pile à faire puisque il y a quelques puzzles que je vais vous montrer dans le hall la semaine prochaine et du coup j'ai pas envie de tout vous spoiler donc je vais vous en montrer quelques uns qui feront également partie du hall la semaine prochaine mais pas tout parce que bon sinon ça n'a pas d'intérêt de vous montrer les mêmes puzzles dans chaque vidéo vous avez compris je vous l'ai dit dans mon bilan puzzle printanier la semaine dernière j'ai vraiment envie en ce moment de puzzle qui sente l'été vraiment la mer la plage le soleil etc et vous allez le voir ma pile à faire reflète vraiment cette envie commençons par mon puzzle en cours qui est présentement derrière vous sur mon support à puzzle et sur lequel j'avance ma foi plutôt bien c'est celui ci que vous avez que vous avez vu un dans dans mon puzzle tech tour c'est un ravence burger que j'avais trouvé sur vinted et qui sentait à mort le tabac froid mais après une aération de plusieurs semaines c'est bon j'ai réussi à me débarrasser de cette odeur infecte donc c'est une illustration de sherry hatchet ballman donc le nom anglais c'est romantic portofino il est traduit en vue sur la mer en français bon moi je préfère romantic portofino un petit côté je sais pas qui me plaît bien comme dit je suis donc en train de l'assembler présentement il n'est pas si facile déjà parce que c'est un 1500 pièces donc c'est quand même un format plus conséquent entre guillemets de ce que j'ai l'habitude de faire je sais qu'il ya des personnes ici qui sont fans des 5000 pièces voire plus moi c'est pas mon cas je voulais déjà dit en général je fais des 500 ou des 1000 pièces donc dès qu'on dès qu'on dépasse les mille dès qu'on arrive sur des 1500 là je me dis ok on joue pas tout à fait dans la même cours quand même donc pas si facile mais vraiment vraiment très sympa à faire je j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'image d'illustration les couleurs sont vraiment très jolie ensuite et sans surprise vous allez le reconnaître cette beauté de miranda sophroniou qui est le coral reef que propose la marque hibou qui aimait d'une beauté inter sidérale peut-on s'il vous plaît s'arrêter quelques instants sur la beauté de ce fond marin je ne sais pas quoi vous dire en fait vraiment il est il est somptueux enfin toutes ses couleurs estival à souhait vraiment je lui je ne pouvais que le mettre dans ma pied à fer je pense que c'est le prochain que je ferai après celui sur lequel je suis actuellement sinon je n'ai pas d'ordre particulier là je vous montre ma pile à faire et et je piocherai dedans au gré de mes envies j'ai mis également dans ma paf estivale le cuba de michael's to rings pareil que vous avez déjà vu dans mon puzzle tech tour chez gallison qui est un mille pièces vraiment très sympa très coloré très représentatif j'ai envie de dire de de cuba je n'y suis jamais allé mais j'ai déjà eu l'occasion voilà de voir des reportages des photos etc et est vraiment cette ilu est trop trop jolie un autre qui devrait également vous parler si vous avez vu encore une fois mon puzzle tech tour c'est le fish and chips de la marque the house of puzzles qui n'est pas forcément une marque vers laquelle je me serais tourné de prime abord c'est un puzzle que j'ai trouvé d'occasion sur vinted parce que je suis pas forcément fan de ce style en fait c'est très blue bird dans l'esprit je pense que vous voyez de quelle marque je parle et c'est pas forcément un style que j'affectionne particulièrement mais celui ci m'a beaucoup plu quand je l'ai vu je trouve vraiment l'illustration très harmonieuse et j'aime beaucoup cet esprit voilà cet esprit fin de journée début de soirée au bord de la mer tout ça c'est très sympa et je vous l'avais précisé je l'ai aussi je l'ai aussi acheté parce qu'il a des pièces aux formes un peu aléatoires comme ça que j'aime beaucoup à ce petit rouille boss cerise framboise c'est le légende d'afrique de la route des comptoirs pour les personnes qui apprécient les rouille boss donc j'ai aussi mis dans ma pile à fer estivale ce 500 pièces de la marque aïe qui s'appelle exotic garden qui est une illustration de marie amalia bartolini et qui fera partie du hall que je vous proposerai la semaine prochaine avec les deux autres qui arrivent juste après elle a sorti il ya quelques semaines slash moi une mini collection comme ça un peu jardin exotique etc je crois qu'il ya un 500 pièces un mille pièces et possiblement un 2000 pièces également et les trois sont vraiment très très joli mais mais moi j'ai opté pour le pour le 500 pièces qui est qui est vraiment trop mignon à bah écoutez c'est indiqué derrière la boîte tout simplement donc on a bien un 500 pièces un mille pièces et un 2000 pièces qui est aussi magnifique vraiment il est de toute beauté si jamais les puzzles de 500 et 2000 pièces sont trop rapides à faire selon vous franchement ce 2000 pièces là il est canon mais je crois qu'il est qu'il est en rupture sur pas mal de sites j'essayerai de toute façon de vous remettre des liens en barre d'infos pour que vous puissiez les trouver mais il me semble que je l'ai vu indisponible sur sur rue des puzzles puisque moi j'avais commandé le mien sur rue des puzzles bref on en reparle la semaine prochaine mais il est tellement beau non mais vraiment toutes ces couleurs comme ça c'est c'est chatoyant ça met de bonne humeur voilà et enfin j'ai mis deux masterpieces dans ma pile à faire estivale qui sont beaucoup 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 trop joli gros craquage masterpieces ces dernières semaines vous le verrez la semaine prochaine donc ce mille pièces qui s'appelle on the boardwalk dans la collection hometown chez masterpieces il ya beaucoup de collections chez cette marque mais c'est très bien rangé c'est très satisfaisant pour la monica qui est en moi je je vois tout de suite de quelle collection il s'agit bref big up à masterpieces pour ça non mais lui est ce qu'il ne sent pas trop l'été s'il vous plaît il est beaucoup trop beau alors cette plage avec cette petite promenade les petits magasins les restaurants et puis le 1 le parc d'attractions qu'on devine derrière au loin il est beaucoup trop beau je ne pouvais pas passer à côté c'est 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 qui art poulain mais c'est parce que c'est pas son nom à ceux à ce monsieur aussi quand c'est de la way america's foremost folk artist il s'appelle vraiment à art poulain non je pense que c'est un c'est son nom de galerie doit pas vouloir donner son 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 nom ce ce monsieur bon bref c'est ce monsieur voilà qui nous propose qui nous propose cette beauté mais le prochain aussi attendez mais tout à fait tout à fait donc écoutez j'ai un crush pour art poulain chez masterpieces et pour le deuxième là on on step up le game je suis partie sur un deux mille pièces je ne sais pas ce qui m'a pris je j'ai été faible toujours dans le même esprit quand même la plage le petit parc d'attractions et devant un petit stand un peu un peu fête forène avec est ce qu'il ya un chamboule tout non il ya du pop corn du c'est quoi cette imitation pourri du tir là un où est ce que vous devez péter les ballons mais si c'est du chamboule tout ça il ya du chamboule tout bref je j'adore j'adore cette illustration très varié très coloré et encore une fois vraiment très optimiste j'allais dire c'est pas le bon mot mais vraiment ça respire la joie de vivre ça on est d'accord l'illustration me semble suffisamment contrasté pour ne pas rentrer dans la catégorie des puzzles très difficiles et compagnie donc je pense que je vais bien m'amuser c'est pour ça aussi que ma pile à faire de l'été n'est pas n'est pas si conséquente que ça en nombre de puzzles j'entends parce que parce que deux mille pièces quand même mesdames et messieurs et comme dit tout à l'heure je mets volontairement de vous présenter deux puzzles qui sont dans ma pile à faire estivale que je pense faire cet été mais mais que je vous présenterai la semaine prochaine parce que vraiment on passe maintenant à quelques idées de puzzle qui sont encore une fois bon l'été mais que je ne possède pas forcément ou que je n'ai pas inclus dans ma pile à faire mais que je trouve chouette de vous présenter parce que parce qu'ils sont vraiment canon et si vous êtes en quête d'idées puzzle mais que ceux que je vous ai présenté ne vous tente pas forcément peut-être que vous trouverez votre compte dans ceux dont on va parler maintenant j'aime beaucoup deux puzzles chez flow alors je vais surtout regarder mon ordinateur parce que je j'ai toute ma petite liste et les images sur mon ordinateur un donc j'aime beaucoup deux puzzles chez flow qui s'appelle free to just be et le deuxième c'est le dare to dream ils sont vraiment ils sont vraiment très très chouette encore une fois très colorés ils sont bons l'été sur le dare to dream tu te demandes juste qu'est ce qu'un zèbre fait sur ce tapis mais il est joli voilà ensuite il y a deux gibsons qui sont il me semble des nouveautés et qui sont très sympas ce sont deux puzzles panoramique donc donc très très dans la longueur comme ça le premier s'appelle dream time picnic et le deuxième c'est le italienne rivera ils sont tous les deux vraiment vraiment chouette j'ai vraiment un crush pour pour celui sur la plage avec les parasols bien alignés comme ça il est vraiment très chouette il y'a juste le nombre de pièces qui m'interrogent 636 pourquoi 636 on ne sait pas bon là je crois que définitivement le soleil est parti ou presque est ce que c'est bien là je pense donc ensuite je voulais vous montrer un petit cloud berries qui est un 500 pièces c'est une marque que je ne connais pas vraiment enfin je la connais de nom je vois un peu le style de modèle qu'elle propose mais je n'ai jamais fait de puzzle de cette marque mais il me semble qu'elle a plutôt bonne presse un les puzzles sont sont très qualitatifs et et j'aime beaucoup ce petit hideaway qui est qui est très solaire je trouve et j'aime beaucoup l'effet un peu géométrique comme ça je le trouve très sympa très coloré un mille pièces d'une marque américaine que je ne connais pas du tout qui s'appelle sur shake puzzle et alors il propose un puzzle qui est une illustration de ritz james dont on aura l'occasion de reparler la semaine prochaine qui s'appelle son basses vous le voyez à l'écran je n'ai rien d'autre à dire pour le coup je ne sais pas du tout ce que ça donne et niveau qualité et en toute honnêteté je ne sais même pas si depuis la france on a la possibilité de commander sur ce site et si on en a la possibilité si on ne risque pas de frais de douane donc je voilà je vous montre quelques puzzles très sympa je ne vous garantis pas que vous puissiez les trouver facilement mais je sais qu'il y a parmi vous des puzzleurs et puzzleuses quasi professionnels un qui ne lâchent pas l'affaire qui quand il et elle veulent un puzzle vont tout faire pour l'avoir je vous vois on se comprend vous et moi on sait gros coup de coeur pour celui ci le pool party de caroline suzuki que je que je connais bien entre guillemets puisque j'ai déjà fait des puzzles qui sont illustrés par cet artiste et c'est un puzzle qui est proposé par une marque britannique que je ne connais pas encore une fois qui s'appelle 1973 je crois qu'à la base c'est une marque de papeterie qui propose une petite gamme de puzzle et alors celui ci je je vous le dis je suis à ça de le commander non mais vraiment et il me plaît beaucoup je vous en ai touché deux mots dans ma dernière vidéo la marque chilienne the puzzle queen propose de superbes puzzle il y a notamment le bali babes et le secret place qui sont absolument merveilleux le premier est illustré par reed james et le second par laura lullier et ils sont tous les deux absolument magnifiques les deux sont des mille pièces c'est ça que je ne vous dise pas de bêtises comme dit la semaine dernière j'aimerais beaucoup vraiment me les offrir mais les frais de port sont quand même très élevé assez prohibitif donc pour le moment je je les laisse sur ma wish list encore une illustration de reed james parce qu'on ne change pas une artiste qui gagne c'est la marque workshop qui je suppose est américaine qui propose qui propose cette illustration de reed james qui s'appelle oasis en 300 pièces et j'aime beaucoup j'aime beaucoup le format de boîte cylindrique comme ça je trouve que c'est je trouve que c'est sympa et il ya également un autre puzzle chez cette marque qui est cette fois le solarium illustré par karine panganiban qui sont bons qui sont bons l'été parce que très coloré et qui ravira les plantes addictes parmi vous je voulais aussi vous montrer celui ci qui s'appelle home together chez wonder puzzle co company qui est encore une fois il me semble une marque américaine c'est une illustration de seida à l'hasard je ne sais pas si je le prononce correctement et je trouve qu'il change un peu parce que c'est une c'est une illustration très citadine dans l'esprit mais l'harmonie des couleurs est vraiment vraiment très chouette et j'aime beaucoup voilà je je vois plein de petits détails plein de petites scénettes de vie comme ça je le trouve vraiment très sympa pour rester dans cet esprit un peu citadin et harmonie des couleurs tout ça tout ça je voulais vous parler des cartes qu'a sorti image république qu'on a décidé de vous proposer sur la dernière pièce qui si jamais vous débarquez sur cette vidéo et la boutique en ligne de puzzle qu'on a fondé avec avec trois associés virginie claudia et xavier et on a eu un gros coup de coeur sur ces cartes dont on a beaucoup aimé l'harmonie des couleurs donc vous en avez plusieurs là par exemple je vous montre rome qui personnellement est ma préférée ça va beaucoup plaire aux personnes qui aiment faire faire les cartes moi c'est vraiment un format qui m'amuse j'en fais pas régulièrement mais j'aime en faire de temps en temps parce que je trouve que c'est très fun à assembler et rome en particulier a une harmonie colorimétrique très très chouette vraiment les couleurs sont hyper bien choisies je trouve le dream house chez all the way to say est aussi très sympa avec avec un bord très verdoyant des palmi etc à défaut d'avoir la capacité financière de louer une villa je trouve qu'en puzzle c'est pas mal et enfin pour clore cette liste d'idées puzzle de l'été je voulais vous mentionner le cats in positano d'anissa mac cool chez la marque hibou qui pour le coup et je pense beaucoup plus accessible que que d'autres puzzles de marque américaine dont on vient de parler il est très joli très coloré et dans l'esprit il me fait un peu penser au raves burger sur lequel je suis actuellement ce qu'on a une vue depuis une maison en fait je trouve que c'est très plaisant à faire et bien voilà pour cette vidéo spéciale puzzle de l'été j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura donné des idées si vous étiez en quête d'inspiration puzzle à faire durant ces mois chauds à de l'année je vous souhaite un merveilleux été de très belles vacances si vous avez l'occasion de partir en vacances et je vous retrouve la semaine prochaine pour un hall qui s'annonce pas piqué des hannetons plus personne n'utilise cette expression julie non mais vraiment avec des puzzles d'une grande beauté d'une grande 1 1 1 1 1